Dans l'émission Fort Boyard, Nabiya a repoussé toutes ses limites. Après avoir sauté à l'élastique avec son mari Thomas Vergara, la jeune femme a souhaité affronter ses peurs en se confrontant à Dimon Tecafard. Un supplice pour Nabiya qui a bien failli frapper au passage le vaillant passe-part. S'il y en a un qui se souviendra longtemps de la venue de classe égale à H.R. El Nabiya à Fort Boyard, c'est bien lui, invité dans l'émission Fétiche de France 2 le 17 juillet 2021. La femme de Thomas Vergara a bien failli mettre une mandale au pauvre passe-partout. S'agit-il d'une brouille entre l'acolyte de passe-temps et l'ancienne candidate de télé-réalité ? Pas du tout. La maman de Milan, un an et demi, a simplement été effrayée par un énorme cafard qui avait trouvé refuge sur son bras après l'épreuve de la cabine téléphonique. Après des minutes interminables à être enfermée dans une cabine remplie de mouches et tentant de répondre à l'énigme du père Fora, La jeune femme n'a pu garder son calme lorsque d'impressionnants cafards ont été jetés sur elle. « Ah, au secours monsieur » a-t-elle crié avant de s'enfuir de la pièce. « Je ne peux pas. » « Je suis désolée, je ne peux pas. » « Il y a un cafard dans mon oeil » ajoute-t-elle. Tout en sautillant un peu partout pour tenter d'éjecter les éventuels insectes récalcitrants qui pourraient se trouver sur elle. « Elle et elle n'y a pas de cafard dans l'oeil, c'est impossible » rassure Olivier Mineux. Qui t'entend bien comme l'dapaisait la belle brune. Alors qu'elle pensait être sortie d'affaire, l'ancienne candidate des anges de la télé-réalité découvre quelques instants plus tard un, gigantesque, cafard se baladant tranquillement sur son avant-bras. Il n'en fallait pas plus pour que Nabiya ne recommence à s'agiter frénétiquement. Manquant au passage de mettre une énorme beigne à passe-partout, joué par l'acteur André Bouchet. Heureusement, la collée de passe-muraille a de bons réflexes et a su protéger son visage de l'attaque inopinée de Nabiya. Une séquence qui deviendra vite culte dans les annales de Fort Boyard.